salut à tous et à toutes alors aujourd'hui une nouvelle vidéo nouveau petit format comme vous avez pu le voir il ya déjà une petite vidéo qui a été fait sous le nom de micro vidéo alors c'en est une autre la deuxième est sûrement la suite d'autres encore encore d'autres petites vidéos que je vais faire au fur et à mesure sont des petites vidéos pour vous donner les petites infos quand je découvre quelque chose qui a un truc qui me plaît ça peut être des vidéos qui dure deux trois minutes comme dix quinze minutes mais ça dépassera jamais les quinze minutes sera jamais aussi long que celle de la mise à jour mais ce sera toujours poser des petites infos des compléments sur des strats ou des choses comme ça donc là sur lui celui ci c'est tout simplement pour vous donner un complément par rapport à la vidéo que j'avais fait sur le mot boss alors sur le tout nouveau boss qui est sorti alors petites choses que j'ai découvert et que je voulais partager avec vous c'est quelques petites infos qui peuvent faire que votre dps peut augmenter alors déjà premièrement chose importante j'ai avec moi james j'ai avec moi chris bonne ambiance donc d'abord ce qu'on va faire c'est tout simplement à vous présenter déjà petites choses c'est il faut savoir que ce world boss a une enrage une enrage tout simplement donc peut passer en enrage et donc ça veut dire que là à ce moment là il devient en mode berserk il vous éclate donc c'est même pas la peine vous prenez des 60 milles ou des 600 milles dans la tête vous faites one shot donc ça c'est même pas la peine quand il arrive dans ce mode là vous faites dégommer et le l'enrage se fait au bout de cinq minutes au bout de cinq minutes l'écran devient rouge et c'est terminé donc ce qu'il faut faire c'est dans ce lab de cinq minutes il faut résister le plus longtemps possible et faire en sorte de mettre le plus cher possible alors en fait il ya plusieurs choses le boss est aussi divisé en trois phases vraiment trois phases distinctes qu'il faut vraiment connaître et ces trois phases distinctes sont à aimer et s'étaient mais pas vraiment à la seconde près c'est à dire que par exemple pour vous donner exemple la phase 1 à la phase 1 dure à peu près deux minutes donc des fois elle peut durer deux minutes quinze comme elle peut deux minutes deux minutes quarante c'est en fonction en fait du nombre d'auto attaques que je vous allais faire de tête à vitesse de compte que le boss aussi va renvoyer voilà s'il ya beaucoup de tête avec vitesse bon ben la phase va durer plus longtemps si par contre vous avez pas de vitesse ni rien ça va très vite se termine donc ça va être au bout de deux minutes 15 plutôt que deux minutes 50 voilà ça c'est pour en gros à partir du moment où il passe dans phase 2 là il prend une attaque supplémentaire donc c'est là où il commence à se booster à faire des attaques supplémentaires et à faire un peu plus mal par contre il faut faire très attention avec ce boss c'est que au niveau du débuff du bœuf de rachel s'enlève très rapidement donc ne faites pas attention vraiment à ce qu'il y ait marqué au nombre de tours faut pacifier c'est vraiment dès que vous voyez le bœuf clignoter dès que vous voyez clignoter que ce soit le bœuf de diminution des dégâts de rachel ou celui que vous avez mis avec ace ou siègue n'hésitez pas directement à le reposer le plus rapidement possible parce qu'il suffit que vous perdiez ne serait-ce qu'un instant et le world boss va vous déboîter donc et en plus vous allez aussi perdre dps bien sûr donc allez-y vraiment toujours remettre bien les débuffs assez régulièrement voilà c'est ça pour la phase 2 donc ça phase 1 phase 2 pas très compliqué voilà c'est toujours du dispel il ya besoin que d'une personne pour dispel petite chose pas besoin parce que j'avais mis un moment ariel parce que tout le monde mettait mais ce n'est pas la peine moi je vous conseille personnellement d'enlever ariel de mettre spike à la place pourquoi parce que spike va vous mettre une immunité et tout simplement parce que il va mettre un boost donc le boost de dégâts critiques et le parade à votre groupe dont le groupe a beaucoup moins cher et vous allez mettre beaucoup plus cher aussi au boss et en plus il a une attaque percée qui elle n'est et non négligeable puisque un de ses boeufs de protection en fait le percée passe je vais vous expliquer tout cela donc on a vu la phase 1 donc c'est au bout de à peu près deux minutes voilà vous deux minutes vous passe d'un peu plus de deux minutes vous allez passer en phase 2 phase 2 il a une attaque supplémentaire vous continuez à réinitialiser les débuffs faites bien attention à ça et la phase 3 alors la phase 3 elle se déclenche entre 3 et 4 minutes si je regarde par le bas c'est tout simplement parce que je l'ai écrit pour bien noter donc la phase 3 c'est entre 3 et 4 minutes moi je sais qu'à un moment ça s'est déclenché à 3040 sur d'autres vidéos c'est à 30 minutes 15 donc vraiment voilà à fait attention à partir de trois minutes fait très attention parce qu'en fait qu'est ce qui va se passer c'est que le world boss va poser va mettre deux fois donc c'est boeufs d'immunité qui va le poser deux fois il va en poser un premier et ensuite il va en poser un deuxième le problème c'est que c'était pour ça qu'on avait besoin de deux persos qui pouvaient dispel mais petite chose que vous pouvez faire c'est tout simplement que là pour au moment du premier buff vous ne le dispel pas vous ne l'enlevez pas vous ne le supprimez pas vous le laissez et vous envoyez spike faire son attaque percée il va se prendre des dégâts le boss va se prendre des dégâts parce que le percé va passer et à la deuxième buff qu'il va poser là vous balancez le dispel et ça va dispel les deux en même temps donc ce qui vous fait économiser un perso de debuff qui en général sont des persos qui sont pas très puissants donc là vraiment ça vous permet d'augmenter votre dps et de faire en sorte vraiment de pouvoir le dispel plus efficacement donc donc à partir de là dès que vous avez dispel le boss il n'y a pas de souci vous continuez à enchaîner et là la difficulté enfin la difficulté ou le défi c'est tout simplement qu'au moment où vous êtes à entre 3 à 4 minutes donc il passe dans cette fameuse phase 3 tout simplement et bien là il faut balancer le plus de burst possible parce qu'il vous reste un peu plus ou un peu moins d'une minute pour pouvoir faire le maximum de dégâts au boss puisque l'enrage arrive très vite donc là en fait vous simplement en fait continuez à faire du dispel continuez à mettre les debuffs continuez à mettre les boosts dégâts et continuez à lui mettre le plus de dégâts possible avec ariel avec jupi ou votre dps en backlane n'hésitez pas à balancer le plus possible c'est très important et là où ça vous permettra de faire des dégâts assez immense c'est aussi je précise ce que je vous raconte cette strat là ça c'est du théorique voilà c'est vraiment ce que j'ai pu observer par contre au début je voulais vous donner un cycle à faire c'est à dire un cycle d'attaque à faire que des youtubeurs avait donné qu'un autre youtubeur aussi avait fait un très gros score et que j'avais essayé de refaire non c'est complètement aléatoire à un moment il va peut-être dès le premier dès le début balancer son atteint une attaque de percée ou une autre fois quand vous allez refaire un trail il va faire directement son immunité donc c'est complètement aléatoire et vous ne pouvez pas vous fier à ça surtout que par exemple dans des vidéos on voyait qu'ils faisaient tel ou tel cycle et à un moment on voit que deux attaques plus loin il remet le debuff de rachel sauf que là on voit que le deux tours avant le boss l'a déjà perdu donc c'est vraiment faut vraiment observer le boss et vraiment faire en sorte de tout reposer de tout réinitialiser et de balancer le plus possible et surtout très important de faire cette stratégie qui est tout simplement d'attendre qu'il stack les deux boeufs pour ensuite les dispel comme ça ça vous permet vraiment de pouvoir garder un perso comme spy qui va booster au team vous allez voir les dégâts qui sont beaucoup plus important moi j'ai essayé par rapport à l'ancien team que j'avais fait j'ai gagné à peu près un million voilà j'ai gagné un million de dps c'est pas beaucoup parce que mes persos en fait ne sont pas spécialisés pve 6 et 6 avait été spécialisé pve ils auraient sûrement fait beaucoup plus de dégâts voilà clairement donc tous ceux que vous voyez sur internet qui nous font des trois millions de dégâts c'est souvent parce que ils ont tout leur équipe qui sont équipés en pve en conséquence de façon ils vous le montrent donc voilà si vous avez des persos comme moi pvp vous ferez entre un million deux millions et si vous faites trois millions ce sera vraiment vraiment génial et pour ceux qui sont vraiment spécialisés sur le pve vous aurez pas de difficulté à faire des deux millions trois millions ce sera aussi assez facile donc voilà donc c'était pour la compléter le petit la petite explication que j'avais fait sur le world boss j'espère que ça a pu vous aider je vous vraiment je vous incite à essayer tester le n'oubliez pas essayer de le faire et mettez le en commentaire sous cette vidéo pour me dire si pour vous ça a fonctionné si ça vous a aidé ou pas dites moi si votre dps a augmenté de beaucoup mettez moi les scores que vous avez fait en tout ça m'intéresse beaucoup comme ça je pourrais voir si ça vous intéresse dites moi aussi ce petit format de micro vidéo pour vous donner des petites astuces vous plaît si elle a beaucoup si pas si tout simplement ça vous plaît mettez tout simplement un pouce bleu plus il y aura de pouces bleus et plus vous montrerai tout simplement que vous aimez ça vraiment le but moi ce que j'aimerais vraiment ce que j'aimerais que je souhaite c'est que par exemple cette vidéo il y ait au moins une cinquantaine voire si c'est possible une centaine de pouces bleus c'est à dire que vous voyez cette vidéo elle vous a plu ou elle vous a tout simplement elle vous a aidé pouces bleus je veux vraiment voir le plus de pouces bleus possible ce n'est pas pour pour une histoire de réussite ou ces deux là c'est vraiment un indicateur pour savoir si vraiment ça vous plaît et surtout cette vidéo vous a aidé donc voilà montrez moi que ça vous a plu ou pas et mettez le moi en commentaire et n'hésitez pas bien sûr si ça vous a aidé à partager dans vos guides et aux autres personnes autour de vous donc je vous dis à très bientôt pour un autre micro vidéo ciao ciao tout le monde Musique 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 Musique